bonsoir à toutes et à tous bienvenue dans votre nouvel épisode des sartois du web nous sommes ensemble jusqu'à 20h aussi en simultané sur twitch vous pouvez poser toutes les questions et interagir sur la twitch de lntv sartes votre programme de la semaine juste avant il y aura la vidéo de la semaine avec les agriculteurs qui sont venus au centre-ville du mans c'était lundi dernier et puis nous allons voyager en pleine nature où on va parler d'outils de formation d'application pour n'importe plus sur les bienfaits des plantes de la végétation idyre béchard sera avec nous pour parler de l'application végédex ainsi qu'un kit micro pouces qu'il a ramené sur le plateau dans une petite boîte vous le verrez en première partie de l'émission et puis pour alternance de la semaine c'est au tour d'anthony erzan à l'école écode qui recherche une entreprise jusqu'au 15 décembre comme concepteur développeur d'applications restera avec l'école écode pour parler de l'établissement découvrir les coulisses et surtout parler d'alternance de l'avenir de ce type de formation et des avantages d'être en alternance avec christophe chéré relation avec les entreprises et puis le retour ensuite de l'or qui va nous parler de sa chronique avec instant mental où elle va vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes la gestion de ses émotions on parlera aussi d'un kit d'auto apaisement pour réguler les émotions sainement il y aura le retour du zap de cette semaine et nous allons parler d'une agence de communication qui est un petit truc de la nouveauté s'appelle abeprod et je vais recevoir son créateur yann qui n'était pas forcément destiné à la communication à la base il va nous raconter son histoire en dernière partie démission presque un an après leurs actions un peu partout en france y compris en sarthe et même dans les pays limitrophes comme en belgique les agriculteurs se sont rassemblés lundi dernier le 18 novembre au mans la cause la protestation d'un possible accord de libre échange entre l'union européenne et l'alliance des pays d'amérique du sud le mercosur que les agriculteurs français rejette on a pu voir la place jacobins finir leur course aussi directement à la préfecture il y a eu plein de vidéos cette semaine qui sont apparues sur instagram sur différents réseaux sociaux et là on va parler d'eux actuellement avec cette vidéo de la semaine regardez toujours impressionnant et ce qui va être impressionnant aussi c'est l'actualité vous allez voir de cette première partie de l'émission vous allez apprendre à analyser avec une application ce qui vous entoure les plantes la végétation on va parler pendant une dizaine de minutes et bien de végédex mais pas que avec idyre salut dire comment vas-tu et ben salut ça va merci et toi ça va très très bien donc on se parle depuis quelques mois tu étais venu il ya huit neuf mois avec l'orgirard pour parler de végédex le début de l'application on va revenir sur ça sur le ce qu'il ya dans le carton vous allez voir un carton mystère un carton mystère promis on va vous montrer ça dans quelques instants et aussi des projets que vous allez faire alors déjà végédex moi ça me rappelle pokémon avec le pokédex ou c'est un outil rouge en fait vous analysiez identifier les pokémons est ce que pokémon c'est une référence tu as fait une référence bravo à toi c'est ça exactement dans le pokémon on a on pouvait capturer d'un pokémon peut capturer des pokémons dans des petites boîtes c'est ça le but c'était de devenir le meilleur dresseur de pokémon ici c'est pas ça le but c'est d'aller faire une chasse aux trésors grandeur nature ok comme ça que je le dis donc on ne capture pas les plantes mais en revanche on va à leur rencontre et l'idée du végédex du coup c'est d'aller explorer ces plantes et de de mieux les connaître en fait tout simplement moi c'est une grosse base de données en fait c'est ça s'analyse la plante et après c'est des suppositions ça ça pourrait être ça ça pourrait être ça on va scanner une plante en la prenant en photo ça ça existe déjà en fait on va connaître comme ça son nom on va pouvoir comme tu dis en fait ce sera des probabilités on aura plus de chances de savoir si c'est telle ou des plantes et ce que ça va faire par rapport à d'autres applications qui n'existaient pas avant c'est qu'on va savoir si ça se mange quelle partie se mange si c'est médicinal en gros le but c'est de renouer contact avec cette nature c'est ce qui t'a donné envie de créer cette application en fait c'est l'application mais ça fait un peu aussi réseau social en fait parce qu'il est en sorte de communauté qui se crée aussi par rapport à ça oui c'est ça en fait il ya déjà dans chaque fiche plantes il ya d un espace commentaire où chacun peut y mettre ses petites recettes ces petites trouvailles extra alors comment l'idée est venue mais bien tout simplement je trouvais qu'il y avait un manque moi quand j'ai appris l'usage des plantes sauvages je trouvais que ça manquait à redire aux outils d'apprentissage et aujourd'hui le numérique et on va dire la nature c'est deux choses qu'on a vite tendance à opposer c'est ça et moi je voulais au contraire qu'on se serve des outils numériques un peu moderne comme là une intelligence artificielle qui va venir reconnaître la plante et que cet outil nous aide finalement à passer plus de temps dehors il ya et à renouer vraiment un contact avec ses plantes parce que quand on sait qu'une plante finalement elle est comestible où elle est médicinale tout simplement une histoire des anecdotes extra et bien on a envie de plus en savoir et de passer du temps en fait avec cette plante est aujourd'hui bah quand on me balade dans la nature ou même en ville parce qu'il ya beaucoup de plantes sauvages en ville c'est l'intérêt c'est là que la nature elle est finalement le nature sauvage est encore présente en ville par le biais des plantes sauvages et ben moi je suis content de les retrouver ces petites plantes mais j'ai voulu simplement que le plus grand nombre et les mêmes découvertes que moi donc voilà ça se trouve vous voulez voir des gens même chez vous télécharger l'application vex et puis voir les plaques vous avez même autour de chez vous soit en ville même ou même à la campagne donc cette application existe depuis combien de temps alors maintenant elle a environ un an d'accord mais elle a eu plusieurs phases de développement il s'est assez loin créé c'est ça et par exemple là maintenant elle est gratuite au téléchargement ce qu'elle n'était pas au début donc maintenant elle est accessible gratuitement donc ça j'en suis content et ensuite voilà pour aller plus loin il faut rémunérer l'auteur moi voilà c'est ça c'est normal c'est ça mais en tout cas voilà je suis content qu'elle puisse être déjà gratuite avec une base limitée on va dire tu as fait ça tout seul ou tu as été accompagné pour créer cette application et oui c'est toujours une histoire de rencontre et donc oui j'ai été accompagné bien accompagné même pour la phase pour surtout la partie technique à la partie on va dire développement du point du projet et donc oui sans ça c'était pas possible justement ce genre de projet c'est souvent aussi l'histoire de rencontre finalement ça tout seul c'est compliqué de tout faire avec une application c'est la partie graphique la partie recherche sur les plantes etc beaucoup beaucoup de choses des rencontres et être accompagné donc là c'est la partie application végédex il ya vous avez aussi avec mathilde du coup une page instagram très très chargé plus de 6000 abonnés quand même j'ai regardé tout à l'heure c'est pas mal en seulement deux ans tu suis ah ouais on l'a rendu en seulement trois mois même m'attaque à trois jacques ou deux ans et trois mois trois mois qu'il ya que c'est ça là le compte végédex il est vraiment actif depuis seulement trois mois d'accord donc ça c'est cool que ce qui oui effectivement il ya on voit qu'il ya des gens qui qui sont intéressés par ces sujets de nature de plantes sauvages de s'intéresser à ces problématiques là donc ça fait plaisir et effectivement notre travail que mathilde et ça tu l'as bien dit en fait je suis pas tout seul à faire deux ans c'est ça en fait on a un vrai binôme où notre but c'est d'amener clairement les plantes dans le quotidien des gens on veut que vraiment comme je le disais renouer ce contact mais pas à la chose la plus banal qui soit c'est à dire les plantes qui nous entoure au quotidien quoi il ya beaucoup de vidéos sur instagram aussi sur le site il ya plus de 80 vidéos avec des thématiques assez diverses un peu de la confiture sans sucre apéro 100% sauvage ça va plaire à des personnes si vous mangez vos mauvaises herbes je propose qu'on regarde un petit mix que j'ai fait tout à l'heure de ce que tu retrouves directement sur le site et sur la page instagram regardez c'est quoi vos techniques lorsque vous vous sentez encombré le bon vieux grog le humex rien faire nous lorsqu'un rhume fait son apparition on se shoot aux tisanes de thym et on se fait des inhalations en même temps la vapeur hydrate nos muqueuses et décongestionne les voies respiratoires elle a aussi un effet apaisant qui est le bienvenu à ce moment là les molécules volatiles des plantes aromatiques comme le thym le romarin la sauge par exemple ont aussi des propriétés antimicrobiennes vous connaissez l'adage un rhume non soigné dure une semaine un soigné dure sept jours est ce que tu as l'âme d'un botaniste si tu as plus de sept bonnes réponses à ce test alors oui vrai ou faux la tomate est un faux fruit faux la tomate est le fruit issu de la pollinisation de la fleur de tomate c'est la définition même d'un fruit l'olive noire est une espèce différente de l'olive verte faux aussi l'olive noire est juste plus mature que la verte le piment est une espèce différente du poivron faux aussi c'est la même espèce juste plus piquante un cornichon est un petit concombre vrai c'est la même espèce ils sont juste sélectionnés pour être récoltés à ce stade la pastèque et le melon sont des baies c'est vrai le grain de maïs est un fruit vrai c'est un cariops contenant une graine le vrai fruit de la fraise est à l'intérieur alors quand même bonne réponse vous aviez eu alors dispo sur la page instagram après il y a d'autres vidéos sur le site internet comment ça se procure ces vidéos c'est par pack c'est par l'unité comment ça se passe en fait on a créé un programme en ligne d'accord qui va plus loin que l'application l'application si tu veux c'est pour accompagner sur le terrain et puis ensuite on a une partie qui va être un peu plus et théorique et et pratique mais à distance où là on accompagne tous ceux qui veulent en apprendre plus sur les plantes sauvages dans ce qu'on peut dire que c'est une formation oui on appelle ça plutôt un programme vidéo parce qu'on a créé des coutes c'est uniquement des vidéos déjà et puis c'est on a essayé de créer vraiment à des vidéos agréables à regarder c'est pas une formation où on regarde quelqu'un parler face caméra c'est dynamique c'est plus dynamique que ça c'est ça il ya aussi des webinaires mensuels c'est ça entre une heure et demie à deux heures c'est quoi c'est vous parlez c'est il ya un sujet des sujets prédestinés c'est ça en fait chaque mois on va se retrouver pour parler d'un sujet d'actualité au camp là on est en novembre par exemple le thème là c'était qu'est ce qu'on va cueillir en novembre est ce que c'est la fin de la cueillette sauvage et bien non mais on peut cueillir des racines il ya encore plein de fruits voilà c'est ce genre de sujet qu'on va aborder parce qu'on est au moins à ce moment là sur la même temporalité tandis que c'est vrai sur le programme vidéo selon quand on commence on n'a pas toujours la même au même niveau on va dire c'est ça alors en parlant de plantes de végétal tu as ramené une petite boîte pour vous faire une bonne annonce depuis tout à l'heure c'est le fameux qui de micropousse donc disponible dans les épiceries anagram donc on reste dans le local pour l'instant c'est que chez anagram pour l'instant c'est que chez anagram d'accord on en vend aussi au super de changer parce que nous on est à changer d'accord dans le temps c'est exactement et donc voilà on va ouvrir et oui vous ouvrons cette petite boîte mystère alors qu'est ce qu'il ya dedans et bien non ce n'était pas des chocolats attention j'essaye de ça la voilà je vous le remets ici ce sont donc des micropousse qu'est ce que c'est des micropousse et bien ce sont des petites graines qui ont germé et qu'on va manger à ce stade là parce qu'à ce stade là elles vont déjà avoir le goût du légume mature elles vont être à ce moment là très riche en nutriments en minéraux etc et donc l'idée qu'on a eu avec mathilde la trouvaille qu'on a eu c'est en fait de semer ses graines alors je sais pas on le voit ici à l'image en fait on sème ses graines sur un lit d'agar agar donc agar agar pour ceux qui connaissent c'est utilisé en pâtisserie ou pour faire des confitures par exemple donc ça j'ai dit philo si bien que quand on a semé nos graines on n'a plus besoin d'arroser en fait on s'affranchit de l'arrosage ok un peu ça la nouveauté par rapport à ce qui existait déjà on sème ça pousse tout seul on n'a plus rien besoin de faire et donc voilà c'est un peu ça l'idée c'est ça la créée innovant c'est ça l'aspect oublié c'est un peu notre credo donc pour que ça arrive à envoyer à l'image voilà les graines que qu'on dépose pour rêver à ce ça de là là oui comme aujourd'hui dans l'émission ça met combien de temps ça met cinq jours seulement ça met seulement cinq jours d'accord j'ai jamais cinq jours on a semé vraiment on ne fait plus rien on laisse pousser la nature fait le reste la photosynthèse c'est la magie de la vie et ensuite on peut récolter on s'était pas prévu ça est ce que tu veux goûter eh ben allez c'est l'heure de manger on va on va goûter ça te faire goûter là allez c'est pour tous deux requêtes et tu vas voir que tu as ce que tu aimes bien la requête oui oui tant que c'est pas des huîtres c'est bon non c'est ça pousse pas encore comme ça on apparaît on n'a pas réussi tu vois que normalement c'est un vrai goût de requêtes assez puissant on est ouais on est pas la première bouchée la troisième ça ouais et là normalement ça commence à monter directement il ya un goût assez assez fort tu vois on a de la requête et du radis et ce qui est vraiment étonnant c'est ça c'est le goût mature de la plante dans un si petit récipient puis en seulement cinq jours voilà on se pose des graines et hop on met de côté alors est ce qu'il faut de la lumière est ce qu'il faut un endroit plutôt simple il ya des pas de lumière artificielle on va dire la lumière du jour d'accord on le met en fait à côté de la lumière de la fenêtre de la cuisine ça suffit on n'a pas besoin de lumière artificielle de gros spot donc en seulement cinq jours donc on lit du magnésium vitamine e a et k c'est ça j'ai vu sur le site vitamine c aussi d'accord donc là il n'y a pas mais dans le brocoli c'est en fait ça décuple si tu veux quand la graine la graine pardon germe c'est à ce moment là qu'elle va être le plus concentré quand elle va agrandir elle va un petit peu disperser tous ses nutriments dans toute la masse du légume mais en général on dit que ça ça équivaut à une bonne portion d'un légume quoi d'accord donc on peut même en rajouter un petit peu sur la salade composée voilà pour oui salade ou tous les plats et pas qu'en été souvent on nous dit ah oui super je vais remettre sur mes salades en été et nous on dit plutôt sur tous les autres plats mais en hiver quand on n'en a pas beaucoup des légumes frais justement c'est vrai qu'on a du mal à ajouter des vitamines ça ça peut être une solution c'est vrai que les légumes en hiver c'est une question même s'il ya des alternatives si on veut consommer des légumes de saison c'est plus pas compliqué mais il y en a moins c'est plus restreint en choix et si on va vers du ouais donc là voilà n'hésitez pas le kit de pouces il ya même une promo en ce moment si vous tapez pouces de noël sur le site internet une petite réduction donc ça fait toujours plaisir c'est ça et pour finir il ya des projets qui vont arriver par pour l'année prochaine sur alors juste nous dire que ça tombe bien quand on tombe qu'on arrive ici dans une émission parce qu'on sera présent au biocop de sargé vendredi et samedi toute la journée d'accord pas moi sera mathilde donc mon acolyte qui proposera ses micropousses si vous voulez aller à sa rencontre et puis ensuite sur l'année 2025 on va essayer de continuer en fait notre travail de pédagogie sur les plantes donc si vous voulez apprendre plein de choses sur les plantes voilà il ya le site internet il ya là il ya tiktok aussi à instagram il ya youtube vous êtes partout on tape vgdex attention les liens sont affichés comme à l'instant à l'écran et sur le replay de la chaîne youtube d'allem tv sarthe ni un cliquable donc vous arriverez directement sur les réseaux sociaux et bien de nos amis ici présents merci beaucoup idière d'être venu d'avoir parlé d'avoir partagé ce kit d'avoir donné une audience à ces plantes avec grand plaisir et c'est très bon n'hésitez pas c'est très très bon dans un instant à parler d'alternance mais pas que avec l'école écode avec anthony qui est l'alternant de la semaine avec christophe chéret qui sera avec nous de l'école écode à tout de suite sur lntv sort